Au Bénin, nous sommes partis, nous sommes arrivés à Cotonou, 42 kilomètres à Ouida. Oui, oui. Ah oui? Oui. À Ouida, le temple, je peux faire taire le nom, vous connaissez le temple du... Vodou? Oui, le temple des pitons. Des pitons, oui. On arrive là-bas, tout et tout. Le monsieur qui nous reçoit dans un bureau d'abord. Moi, j'ai été stupé, étonné, stupéfait. Je vois que là, maintenant, on marche pour aller devant les gens, ils ne marchent pas comme ça bizarrement. Ils sont plutôt de dos, ils marchent en arrière. Ah, en zigzag, en arrière. En zigzag, pour rentrer, je ne sais pas où ils rentrent. Non, on allait en fin d'échanger avec le monsieur, mais je nous ai dit que, retenez à l'hôtel où vous logez, allez réfléchir bien avant de revenir. Donc, en bas, il dit, mais, ah, mais Joe, c'est dans quel coin tu m'envoies ? Et puis, le lendemain, on venait réfléchir. On est venu, tu es quelqu'un enlevé. Il dit, non, en tout cas, si on fait ça, le client va bien. Donc, le lendemain, avant de partir, il y a ma maman qui m'appelle pour me demander, mais tu es où? Ça fait des jours que je ne vois pas la maison. Elle dit, ah, moi, je suis à Bassam, je suis allé m'amuser avec des amis, mais où tu es là? Il faut faire attention. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Puis, j'ai raccroché. Donc, on est allé, quand on est allé, on est rentré dans une salle, on s'est changé. On avait attaché un des pannes en tissu, là. Maintenant, on nous a donné des coulars pour manger avec l'haricot, mais l'haricot n'était pas cuit, cuit. On a mangé, quand on a fini, il a fait des prières, tout et tout. Maintenant, on est rentré dans une chambre. Ah, mais la chambre, là, c'était une chambre, vraiment. Il y avait des bougies, il y a un miroir, un miroir, le miroir, on avait attrapé des couteaux, un peu comme le couteau de, je ne sais pas, c'est de gaz. En tout cas, le couteau tranchant, là. Il y a dit, bon, à toi, je retourne le couteau, le visage que tu vois, tu piques. À toi, le couteau que je... Hein? Quand je retourne le miroir, le visage, on pique, on pique. Dans mon cas, on pique, on pique, quoi. Ah! Ou bien, on pique qui? On pique qui? De toute façon, c'est un miroir, ce n'est pas une personne qui est devant moi, donc il y a un feuille. Donc, c'est moi, je suis passé le premier, parce que moi-même, mon ami, il était juste à côté, je ne sais pas si lui, il avait l'habitude de faire ça. Bon, on est allé ensemble, donc maintenant, ils ont retenu le miroir. Et c'est là que tout a commencé, le dé-kick. Et j'étais le couteau carrément, parce que le visage que j'ai vu, là. C'était un vrai visage? C'était le visage de ma maman. Vous n'avez pas donné de photo de votre maman avant? Non. Je ne vais pas venir faire quelque chose. Quand tu viens déjà, là, on est venu, on est venu, on a dit qu'on était venu, déjà, pour attacher des clients. On n'a pas dit qu'on venait tuer quelqu'un, on venait avec la photo de quelqu'un. C'est ce que j'ai vu dans le miroir, là, c'est le visage de ma maman. C'est elle qui m'a appelé avant de rentrer, elle m'a dit, fais attention. Donc là, vous avez jeté le couteau? Là, j'ai jeté le couteau. J'ai dit, non, si c'est ça, moi, je ne peux pas. Il a commencé à parler, je crois, dans la langue, après, il a commencé à parler en français. Et puis, il disait à mon ami, il faut dire à ton frère, il faut lui dire, s'il est sorti, là, là, s'il est sorti, là, là. Moi, je n'ai pas cherché à comprendre, je suis sorti direct. C'est à partir de là, quand je suis arrivé net, je suis reparti, j'ai laissé mon ami, là-bas. Moi, je suis reparti à l'hôtel, j'ai pris mes effets et j'ai pris l'argent qui était dans le tireur, parce qu'on était à l'arrivée, j'ai pris une somme. Et bon, je ne connais personne dans la ville. Voilà, donc je sors, il y a des églises un peu, bon, les églises, si c'est évangélique, je vais dire, petite église. Donc, je suis rentré là-bas. Et puis, il y a une dame qui balayait, je l'ai salué, je lui ai dit, moi, avoir le passé. Elle a dit, non, il est sorti pour nous pousser, mais il revient, mais il y a quelque chose. Je lui ai dit, non, je vais l'attendre. C'est comme ça, je me suis assis jusqu'à 18h, aux environs, comme ça, et le monsieur, il est venu. Quand il est arrivé, je ne pouvais pas lui dire, en fait, pourquoi j'étais là. Je lui ai dit seulement, j'ai menti. Il a dit que, ah, en fait, je ne savais pas où aller, je suis perdu, il y a plein de trucs comme ça. Il dit, d'accord, il n'y a pas de soucis. Mais après, le monsieur, il n'est pas bête. Il m'a dit, tu es sûr que c'est parce que toi, tu es perdu, que tu es venu ici. Donc, il y a vu que c'était serré, là. Donc, comme on dit, j'ai cassé le papo, j'ai dit la vérité. Il était vraiment, bon, il était un peu atristé. Il m'a donné des conseils, tout et tout. Mais j'avais peur la nuit, je n'ai pas pu dormir. Le même soir, il m'a demandé, est-ce qu'on peut appeler ma maman ? J'ai dit, je voudrais attendre un peu, parce que je ne veux pas l'appeler et puis l'alarmer. Donc, j'ai laissé jusqu'au matin. Je suis resté au temple, là, dans l'église. Dans l'église, oui. Jusqu'au matin. Au matin, maintenant, j'ai appelé ma maman. Puis, elle m'a demandé, elle m'a demandé, tu es où ? Je lui ai demandé si elle avait dit, oui, mais elle m'a demandé, toi-même, là, tu es où ? Donc, je n'ai pas pu lui parler. J'ai remis le téléphone au pasteur. C'est lui qui a tout expliqué, la scène, tout et tout, elle était en larmes, tout et tout. Je suis resté, le jour d'après, je suis resté. Et c'est, je crois, le jour suivant encore, je crois, elle est venue avec sa camarade, venir me chercher à la gare. Elle est quittée, elle a quitté Abidjan ici. On est là, ici, avec sa langue, venir me rejoindre là-bas. Bon, la suite, quand on est rentré sur Abidjan, après, je me mettais à fond de la prière. C'est vrai que je n'étais pas croyant, croyant, mais je ne sais même pas quoi dire à Dieu. Ce n'est pas pardon, je demande pardon. Je la suivais dans toutes ces cellules où elle allait, elle allait prier, je partais partout. Même s'il n'y a pas prière, moi, je la suivais parce que j'avais peur de mourir. Ah, donc tu avais peur de mourir. Voilà le quotidien de beaucoup de nos jeunes ici dehors. Voilà leur quotidien. L'agent facile, la facilité, il refuse de travailler. Il refuse de trouver du boulot. Il refuse d'aller bosser. Parce que tout pourrait, c'est la facilité. Ne savent pas que quand le diable te demande quelque chose, là, le revers est très, très dangereux. Quand le diable veut te donner quelque chose, c'est qu'il te demande un retour, là. C'est très, très, très énorme. Toi, tu vas partir. Tu as dit que tu sors de la maison. Tu dis à ta maman que tu es en train de t'amuser avec les amis. Pourtant, tu es quelque part au Bénin, là-bas, où tu ne connais personne. Ça dit que si quelque chose t'arrivait là-bas, même ta maman n'allait pas être au courant. Ta maman n'allait même pas savoir où tu te trouves. Parce que tu lui as donné le nom d'une ville dans laquelle tu ne te trouvais pas en réalité. Tu as préféré suivre un ami parce qu'il t'a dit, viens, je vais te donner l'argent facile. Je vais te montrer comment tu vas faire pour avoir l'argent rapidement. Et puis toi, tu es en train de, tu le suis. Tu laisses tout derrière, toi, tu le suis. Ta maman ne connaît même pas ta position. Je vous dis qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, là, qui refusent d'aller travailler, refusent d'aller bosser. Ils aiment la facilité. Et ils se retrouvent en train de faire des choses, des choses irréparables. Vous avez l'exemple de ce jeune homme en Côte d'Ivoire dernièrement qui a, je ne sais même pas, qui a douve sa nièce. Il ne veut pas prononcer le mot. Il a douve sa nièce. Tout ça, c'est la facilité. Vous avez beaucoup d'exemples comme ça. Les jeunes que le diable flat. On les flat, on les promet une somme d'argent énorme, une somme d'argent colossale. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils ne vont jamais voir cet argent-là. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils ne vont jamais toucher à cet argent-là. Parce que ce n'est pas tout le monde, en fait. Tu ne peux pas ôter la vie à n'importe qui. Tu ne peux pas douffer n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui ont le sang fort. Dès que leur sang touche le sol net là, tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas aller quelque part. Tu ne peux pas aller loin. Leur sang va te livrer. L'exemple du jeune homme qui a douffé sa nièce dernièrement, ça fait le tour des réseaux sociaux. Vous avez tous vu ici. Sa nièce même à peine, son sang a touché le sol des ancêtres là. Le monsieur n'a pas pu fuir. Il n'a pas pu aller loin. Demandez-lui aujourd'hui où est la somme d'argent qu'on lui avait promis. Allez-y lui demander la lamarque là-bas. Allez-y lui demander la somme d'argent qu'on lui avait promis la série ou ça. Donc toi, tu vas regarder ton semblable et puis tu vas lui ôter la vie juste parce qu'on t'a promis une somme d'argent. Ce jeune homme qui vient de témoigner dans cette émission sur Canal Plus Pop, voilà. Vous voyez, on l'a masqué. On a masqué son visage. Voilà, pour ne pas qu'il soit reconnu. Parce que si on le reconnaît, peut-être même le charlatan chez qui ils sont partis risque de lui faire du mal. Vous comprenez, c'est Dieu qui a enlevé son pied dedans. Sinon, il y a longtemps, on a enterré sa maman. Tu suis des gens bêtement comme ça parce qu'ils t'ont promis de l'argent et t'ont promis que tu vas avoir l'argent facile et rapidement et puis toi, tu quittes ton pays pour aller là-bas. Ça veut dire que tu as été très chanceux, très, très chanceux et puis sachez que ça en arrive, cette chance-là, ça ne sourit pas à tout le monde, ça ne sourit pas à tout le monde. Prochainement, quand tu vas mettre ton pied dans ce genre de choses-là, tu ne vas plus en sortir. Donc, Dieu t'a donné un avertissement. Dieu t'a donné un avertissement. Et ces gens-là, ils font esprit. Ils te donnent toujours les visages des gens que tu aimes. Ils te montent toujours les visages des gens que tu aimes. Des gens pour qui tu es prêt même à laisser ta vie. Comme ta maman. C'est-à-dire qu'à peine tu es entré là, on te dit dès que tu te tournes le visage que tu vois, tu mets le couteau dessus. Et c'est quel visage on te montre? C'est le visage de ta maman. Ils font esprit. Si tu l'avais fait là, c'est qu'on allait juste t'appeler pour t'annoncer que ta maman vient de Douf, ta maman vient de Dja. Ce n'est pas évident. Si vous avez besoin d'argent, sortez aller chercher du travail. Pour dormir en toute sérénité. Parce que ceux qui choisissent le chemin de la facilité, là, croyez-moi, ils ne dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas la nuit. En fait, les gens, leur conscience est tranquille, mais ils ne dorment pas la nuit. Ils ne ferment pas l'œil de toute la nuit. Toutes les nuits, ils passent des nuits blanches. Parce qu'ils doivent remplir des conditions. Éviter la vie facile. Éviter l'argent facile. C'est tout ce que moi, je peux dire. Parce qu'actuellement, le monde est devenu tellement fou. Tellement fou que je ne sais même pas à quel point je peux expliquer ça. Donc, famille, c'était mon point de vue par rapport à cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est un débat ouvert. Maintenant, pour toutes celles qui sont intéressées par le business des perruques, qui veulent vendre des perruques, n'hésitez pas. Vous êtes en Afrique, aux Etats-Unis, en Europe, au Canada. Vous avez besoin de vous lancer dans ce business-là. N'hésitez pas. En Afrique, je livre uniquement les perruques tresses. En Europe, aux Etats-Unis, au Canada, les perruques tresses et les perruques mèches. Donc, si vous voulez vous lancer, c'est le moment. Venez prendre toutes les informations dont vous avez besoin en inbox. Le numéro est écrit en gras sur la vidéo. Donc, relevez bien le numéro pour ne pas écrire à une autre personne. Et puis, laissez-moi un message. Posez-moi toutes vos questions. Je vous répondrai dès que possible. Voilà. Actuellement, nous avons un grand stock de perruques tresses parce que ce sont des perruques qui sont le plus demandées actuellement sur le marché. Donc, ma chérie, si tu as ton petit budget, rentre en contact avec moi et ensemble, on fera ton lot. Et voilà, on discutera des modalités d'expédition et des règlements. Donc, ma chérie, je vous claque... Mais les disent autant pour moi. Je vous claque plein de bisous. Voilà. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Partagez cette vidéo-là. Likez et commentez. Si j'ai 10 000 vues sur cette vidéo, je veux voir 10 000 likes. C'est de ça qu'il s'agit. Ciao, ciao.